Et bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 98, attention on se rend proche du numéro 100, comme je vous le rappelle dans l'épisode 91 sur le Blue Fan de Venom il me semble, il y a le jeu pour gagner le steelbook, je vous rappelle que c'est dans cette vidéo qu'il faut me marquer le commentaire pour me dire quel sera le film, je ne vous demande pas l'édition, l'éditeur et tout, juste le titre de quel film ça sera pour l'épisode numéro 100, encore une fois je ne le sais toujours pas moi-même, vous voyez la date, on est le 7 novembre, 2022 je ne sais pas, bref alors aujourd'hui on va déballer cette pièce, pourquoi ? Parce que je les déballe toujours avec vous et surtout parce que l'historique c'est que pour ce film je n'avais pas prévu de me prendre un Premium parce que j'ai aimé le film, c'est un très bon film, le meilleur pour le sujet qu'il traite mais bon 7 sur 10 il n'y avait pas d'édition qui me chauffait sauf celle-là, et oui parce que celle-là c'est UHD Club et quand on prend du UHD Club on s'attend à la folaille, encore une fois ils ne m'ont déçu qu'une seule fois mais ce n'est pas grave, on ne peut pas encore une fois avoir toutes les pièces qui nous satisfont comme on dit, alors je déballe ça et je suis à vous tout de suite alors voilà, colis ouverts, bien emballés comme d'habitude, c'est un acheteur sur Vinted je crois sans déconner, ce n'est pas une façon de parler, je crois que c'est la dixième fois que je lui achète un Premium à ce mec, écoutez à chaque fois j'ai eu satisfaction donc pourquoi ne pas continuer, alors attention, je l'ai dans les mains 1, 2, 3, PAF ! et oui, Chandler's List de UHD Club évidemment sur ce format-là, il fallait absolument que je la possède enfin il fallait absolument que je la possède, non il ne fallait pas absolument que je la possède mais quand je l'ai vu, à un prix encore une fois raisonnable l'avantage avec ce vendeur c'est qu'il n'est pas un escroc, il vend à un prix correct il ne se fait pas arnaquer non plus, mais il vend à un prix correct et regardez-moi ça, c'est les éditions cuir comme ma trilogie Matrix putain mais la qualité de ces boxes c'est vraiment un truc de malade alors oui je sais, je sais, je sais, il n'y a pas de steelbook il y a du scanavo, j'avais oublié le nom donc il y a du scanavo à l'intérieur, il n'y a pas du steelbook mais on s'en fout parce qu'évidemment, ça va me coûter un petit billet de plus parce qu'il va falloir que j'achète le steelbook après je vais faire comme les matrices, je vais mettre le steelbook dedans mais l'avantage de ces boîtes, comme vous l'avez vu pour les matrices je vais tout sortir, on regardera ça après c'est l'intérieur, vous voyez à l'intérieur on a une espèce de feutrine qui protégerait qui va protéger très bien le steelbook que je vais acquérir pour cette édition et il faisait ça à une époque où il mettait des scanavo dedans des boîtes en plastique dont on n'a rien à branler si ça se griffe alors que nos steelbooks chers et adorés surtout ces putains de glossy de merde parce que vous savez que je déteste les glossy là dedans ce serait le top le problème c'est qu'ils ne le font pas et c'est très bon, voilà parce que l'expérience entre autres du prestige vous avez vu les deux éditions que j'ai acheté à chaque fois le truc il avait morflé, enfin bref je vais vous remontrer un petit peu cette édition je vais la mettre un peu en mode gros plan vous voyez ce petit effet cuir dessus je doute que ce soit du vrai cuir parce que bon, il ne faut peut-être pas pousser mes mets mais d'un côté ça m'arrange parce que vous connaissez mon petit côté végétarien c'est mieux donc vous voyez l'épaisseur de la boîte c'est vraiment, c'est quali quand même vous voyez l'épaisseur là c'est pas la Terminator 2 de Film Arena on en est à un autre niveau puis vous voyez l'avantage à l'intérieur putain, il faut qu'ils fassent ça partout quoi pourquoi ils ont arrêté ? bref, il n'y en a pas beaucoup des éditions en cuir comme ça mais c'est très dommage parce qu'elles sont superbes c'était la première édition il y a eu celui-ci, il y a eu les Matrix et un autre film dont je ne me rappelle plus lequel c'est mais bon, on s'en fout donc dessous et dessus, que dalle ça c'est un peu dommage un petit titre ici et là ça aurait été c'eût été pas mal mais là il n'y a pas alors est-ce que ça c'est une marque hum, peut-être ah non mais ça a l'air de partir quand je fass ouais non c'est juste une petite c'est rien du tout donc il est en super état et encore une fois la qualité de ces boxes c'est vraiment génial allez ensuite on enchaîne on va regarder alors d'habitude le film on le fait en dernier et on va rester dans les habitudes au final allez hop le folder donc on a le spot gloss sur la petite il y a un steelbook comme ça où on voit la petite avec les gens derrière dans le camp donc ça, ça reprend le verso de la box en spot gloss par contre mais vraiment nickel putain je ne me rappelle plus ça sur les matrix c'était pas ça qu'il y avait sur les matrix c'était un livret je crois donc voilà vraiment pas mal ce petit folder il est sobre mais en même temps le film appelle à la sobriété et ça je trouve ça pas mal ça va très bien avec l'idée du film avec encore une fois la gamine vous voyez le spot gloss à la ring light comment cela ressort à l'intérieur on va avoir certainement ouh j'avais oublié qu'il y avait une belle petite carte numérotée par contre elle a l'air cheap oh là là ah ouais non c'est pas la carte numérotée de Dark Knight Metally qui fait 300 kilos là c'est une carte dégueulasse en carton voyez comment elle est flamme-si comme ça c'est vraiment dégueulasse bon numéro 87 sur 300 il n'y en a que 300 c'est déjà pas mal il y a encore le EC là EC ça m'énerve de ne pas me rappeler ce que c'est j'espère que j'aurai trouvé d'ici là je vous mettrai le texte en bas de l'écran si j'ai trouvé ce que ça veut dire si ce n'est pas le cas merci de me rendre ce service et de me l'indiquer en commentaire donc derrière on a Schindler qui est en train de parler à ses employés dans la c'était quoi déjà c'était une usine de une usine de quelque chose on s'en fout bref donc la carte numérotation grosse déception parce que là c'est vraiment dégueulasse truc tout pourri tu t'attends à quelque chose de beaucoup mieux quand tu sors un billet pour les pièces pareilles et là on a qu'est-ce qu'on a on a des cartes postales certainement voilà je vais mettre la carte ici on a des cartes des cartes en deux mots haha ouais je fais des blagues alors on a Jean-Pierre Ralfine Jean-Pierre Liam Nisson et Jean-Pierre Benkigze ah oui j'avais oublié qui était là celui-là donc voilà avec leur nom d'acteur et le nom des personnages dedans ça c'est pas mal et derrière for six centuries there has been a Jewish Krakow alors Krakow explication by this evening those six centuries will be a rumor je vais pas tout vous lire parce qu'en fait c'est écrit et puis voilà alors juste avant de regarder le petit livret donc le folder qui me rappelle je viens de percuter à peine je ne vous avais pas montré la tranche où il y avait le spot gloss aussi ici sur le titre et sur le logo c'est quoi c'est universal et Blu-ray ici en bas Blu-ray 10 qu'ils ont mis ça me rappelle énormément les folders de chez HDZ pour ceux qui ont l'habitude je les trouve vraiment très très similaires avec l'espace pour la carte ici d'ailleurs je me demande presque si c'est pas le folder HDZ qui m'en foutu dedans à ce point bref j'ai jamais vu ça chez HD Club alors après boum le petit livret donc encore une fois au niveau de l'originité des visuels on repassera parce que c'est exactement le même que le folder bon un point de moins mais bon c'est pas grave il est en bon état bon là un petit coin là on va pas chipoter alors comme d'habitude on va passer ça en mode speed c'est parti voilà ça c'était le livret comme vous l'avez vu en or et blanc comme le film bien évidemment c'est logique que des visuels pas de ah si un peu je veux dire que des visuels pas de texte texte j'allais dire putain en plus de pas savoir parler je suis aveugle bref donc voilà ça c'était le livret allez on va enchaîner tout de suite par le boum scanavo des familles bon ben encore une fois c'est mieux que la marée parce que c'est ah oui je me rappelle il y a un autre goodies à l'intérieur je le voyais de le voir c'est mieux que la marée parce que c'est blanc c'est assez beaucoup plus transparent et puis il n'y a pas la bande bleue aussi au dessus non pas que je la déteste cette bande bleue mais c'est vrai que c'est mieux quand elle n'y est pas donc on a une belle enveloppe là putain elle est immense mon dieu qu'est-ce qu'il y a là-dedans alors on va voir ça là il nous a mis le le sac donc j'oublie tout le temps le nom parce qu'il n'y en a pas en fait la fichette des informations voilà pour les langues pour ceux qui me demanderaient comme d'habitude il y a le français il y a le français en en DTS se rendre 5.1 comme l'anglais en fait sur le 4K donc c'est bon pour ceux qui veulent l'acquérir il y a la VF encore une fois moi comme vous le savez rien à carrer les disques le disque 4K le disque Blu-ray des bonus ah donc je n'ai pas le disque du film ah merde ça pour les comparatifs ça va être très con d'ailleurs je suis en train de me demander si le disque ce n'est pas le disque d'origine ça ce n'est pas le disque d'origine de l'édition je demande au vendeur ce qu'il a fait bon moi ça m'arrange d'avoir le 4K mais ça me fait chier parce que j'aurais bien voulu avoir le disque d'origine UHD Club c'est bon bref c'est comme ça alors l'intérieur encore une fois même visuel pour l'artwork interne c'est à dire que dalle sauf Ginette là à gauche les bonus là le 4K ouais non ce n'est pas les disques d'origine ça c'est l'édition européenne parce que ça c'est IRL c'est pour Ireland je crois et ça c'est les logos Royaume-Uni donc ouvert sur l'extérieur donc voilà un scanavo standard rien de dingue la description mais même la jaquette je suis en train de me demander si c'est bien UHD Club parce que c'est tout en anglais putain j'ai un doute je ne sais plus si sur les matrix il y avait du texte en chinois bref alors voilà ça c'était le scanavo et donc on va terminer avec cette belle enveloppe parce qu'elle est je ne sais pas je vais vous mettre l'autre angle clac je ne sais pas si ça vous voyez cet effet genre glossy sur l'imprimante la machine à taper la machine à écrire enfin ça quoi bref vous avez compris donc là on voit déjà Mediapsycho parce que ça passe souvent chez eux heureusement ou malheureusement ça dépend la vie de chacun donc le titre du film donc une enveloppe qui fait super cheap comme à l'époque oui il y a remarqué Mediapsycho ici il m'a collé l'étiquette qu'il y a sur le alors je n'ai pas l'étiquette 4K Ultra HD je crois qu'elle était vendue comme ça l'étiquette UHD Club qui était sur le plastique cellophane il l'a mise là bon vous savez que moi je préfère la laisser sur le plastique et à l'intérieur de l'enveloppe mais bon je préfère qu'elle soit là qu'elle ne soit pas là du tout alors on ouvre l'enveloppe oh il a l'air mignon ce petit bonus c'était assez épais voilà donc ça fait vraiment cheap mais du coup ça va avec l'époque sauf ça ça pour le coup je ne pense pas qu'à l'époque ils avaient ce genre de colle pour les enveloppes alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur donc on a le Dutchies Reich ah voilà ils n'ont pas eu ils ne nous ont pas fait le coup de j'enlève les croix gammées parce que ça choque comme ils avaient fait sur l'édition Inglourious Bastard là alors qu'est-ce qu'il y a écrit là Mediap Psycho encore ah ouais putain on a compris ça va qu'ils sponsorisaient le truc alors donc en gros ça en dirait un passeport de l'époque ah ouais ah ouais il y a tous les goodies à l'intérieur alors voyons voir qu'est-ce qu'on a putain c'est des games tout ça alors ça ça fait putain c'est en merde c'est quoi la matière de ça là alors oui j'ai fait un petit cut parce que j'ai une pote à la maison et j'ai été lui demander son avis je dis à ton avis c'est quoi et elle me dit vinyle et nylon et effectivement ça a l'air d'être ça ça ressemble vous savez cette espèce de papier où si on fait pas gaffe on peut tirer un genre un fil et ça arrache tout au fur et à mesure tu vois enfin des explications de merde comme d'habitude mais bon bref en attendant c'est très original parce que du coup bon encore une fois sur les versos on va avoir tout le truc là Mediap Psycho machin bidule mais sur les rectos on a des beaux visures et ça ressort super bien avec ce matériel mais c'est pas mal j'avais jamais vu ça par contre ça a été coupé par un enfant de 6 ans parce que c'est pas droit là ou alors c'est moi qui suis pas droit non c'est pas droit mais franchement bon on va mettre ça de côté parce que c'est vrai ça a mal coupé mais au niveau qualité c'est franchement sympathique ce matériel matériau matériallo parce que c'est vraiment rare j'avais jamais vu ça donc c'est pas mal ensuite à l'intérieur qu'est-ce qu'on a putain mais il y a une tonne de goodies c'est énorme alors on a le Reis Pass Nam Desse Passé blabla encore une fois mon allemand qui est très limité assez qualitatif le petit carton là pas mal ici on a alors attendez comment ça sort clac là on a ça ah Bratislava j'y étais il y a un mois c'est rigolo quand même ça je sais pas ce que c'est du tout c'est un truc trustee of the slovak national council for social solstitude ma foi aucune idée de ce que c'est mais ça devait être un document de l'époque pour pouvoir circuler certainement ici pareil là au niveau qualité c'est très bof mais bon en même temps comment c'était à l'époque j'y étais pas je ne sais pas voilà on a ça sur pareil certainement un papier d'identité là oh ça qu'est-ce que c'est-il alors c'est beaucoup plus épais comme carton il y a un effet embossé dessus vous voyez en mode limite spot gloss sur chaque caractère ça a l'air d'être les noms j'arrive pas bien à lire ouais c'est une liste de noms j'ai essayé de voir un petit peu je sais pas comment ça ressort à l'image vous voyez une liste de noms c'est peut-être les noms de ceux qui ont péri dans le qui l'a sauvé pardon les noms de ceux qui l'a sauvé dans le film ensuite on a encore ce papelard qu'est-ce que c'est que ça là pour le coup ça n'a pas du tout l'air d'un machin de l'époque il m'en faut un truc donc explicatif pété donc ça on s'en fout derrière qu'est-ce qu'on a ça final fact about voilà ça c'est une espèce de putain mais pour le coup ça aussi tu as l'impression que ça a été fait par un adolescent pour un devoir surveillé à l'école quand il était en perme en punition quoi va voir qu'est-ce que c'est que cette merde franchement là au niveau qualité ça fait vraiment cheap c'est pas non pas top là pour le coup pas top le reste bien tout le reste mais alors les trois derniers là par contre je trouve ça pété c'est ouais non ça c'est pété complet on va le mettre sur le côté par contre le reste j'aime beaucoup le petit truc là encore Mediapsych c'est bon ils commencent à me fatiguer avec leur truc et donc ouvert franchement ça fait ça fait quali quoi c'est vraiment pas mal avec le petit brillant il est vraiment pas mal fait c'était pas mal comme bonus celui-là pour le coup je m'y attendais pas je pensais que c'était quelque chose d'exclusif qui était fait pour pour des gens qui étaient en Mediapsycho justement c'est pour ça qu'il n'y a que ça où il y a Mediapsycho qui est vraiment mentionné donc voilà c'était les goodies et bien voilà c'était le déballage de l'édition UHD Club pour Chandler's List un film que je vais certainement revoir en 4K parce que je l'avais vu en DVD la dernière fois putain je viens de percuter oh là là ça va me faire un choc international quand je vais le voir bien fourni surprise avec ça parce que pour le coup ces goodies là je m'attendais pas à les avoir je m'attendais à avoir juste le livret et quelques petites cartes postables puis au final on a celle-ci dans une matière qui est vraiment originale pour le coup c'est vraiment top voilà dites moi ce que vous pensez je vous retrouve en commentaire si vous n'avez pas aimé le film commencez pas il y en a certains je vous entends je vous sens rêver avec le sujet du film calmez-vous on n'en est pas là on parle du film je vous retrouve en commentaire merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine à tchou bisous